Bien avant ça, nous allons lire le discours du président Alphacondé pour la fête de l'armée. C'est avec le cœur serré que je vais lire le thèse parce que je ne trouve pas une armée dans ce pays. Donc je ne sais pas pourquoi je souhaitais bonne fête à une armée. Sincèrement, au fond de mon cœur, ça n'engage que moi, vous allez m'excuser très fort, ça n'engage que Benito. A ma place, si c'était moi aujourd'hui le président Alphacondé, je ne souhaiterais pas bonne fête à une armée qui a perdu le sens même, le sens, ça a dit le sens même de son appellation armée républicaine. Et je vais m'adresser au PIP et au PIP et au PDG RDA. Et à toutes ces petites personnes qui commencent à comprendre le gère Marie-Doumbia parce qu'on a un temps tagué. Voilà. Au départ, ils ont voulu dire Benito à insulter le sous-sous. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas un problème de sous-sous, ni de peau, ni de malin, ni de forestier. C'est la réalité. Nous vivons dans une situation purement du jamais vu, c'est-à-dire l'air d'un délinquant exceptionnel, très intelligent et très malin, qui a fini de tuper tout le monde. Il n'y a pas un qui n'est pas tombé dans son piège. Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Bon vendredi à tout le monde et à mon grand frère Lansana Traoré. Voilà, il tourne en. Dans la. A Dienab Diakite, Yaité, Dansala, Samamelan, Tassin Makamara, Fouinukuruma. Et voilà, bah, tout le monde, portez-vous bien. Et merci aussi à ceux qui sont sur YouTube. Voilà. Donc, YouTube aussi, je salue tout le monde parce que je ne vois pas. Excusez-moi, ceux qui apparaissent sur YouTube. Et bon vendredi à tout le monde. Et là, à cette belle prière. Et à mon son, je m'en ai dit, comment vas-tu ? La belle, la belle. Voilà. Qui t'a m'a demandé ça à la tata Fatmata qui était à l'épée en sèche d'un fouli albaigné. Allez, à partager. Alors, j'ai aimé le discours du professeur Faconde. Et merci au PDG, ça non. Et oui, le discours est très bien. Mais je voudrais juste dire que cette armée ne mérite pas la confiance du professeur Faconde. Cette armée a perdu toute sa valeur. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Cette armée, en réalité, doit être réformée totalement. C'est-à-dire, c'est comme si on remplacait tout le monde par une autre équipe. Parce que je ne vois pas le sens de l'appellation armée guinienne. Chérif, c'est l'équipholien. Mon grand, mon maître camarade. Salam alaykoum. Donc, nous allons commencer par l'adresse du chef de l'État à l'armée guinienne. Est-ce que vous comprenez ? Nous allons nous adresser à l'armée, à cette armée qui nous a dessus, cette armée qui nous a abandonnés, cette armée qui nous a lâchés, cette armée qui ne répond plus aux attentes du peuple, cette armée qui nous a abandonnés à mi-chemin, cette armée qui nous a abandonnés à les mains d'un foyau de vagabond. Cette armée, je ne sais pas. Et quand j'entends Mansour Kaba, parce que le PIP, vous avez entendu Mansour Kaba, en train de manquer de respect à l'ancien comté. Pour le cas d'Alpha Kone, nous ne nous sommes pas fassés. Parce qu'il a tout fait pour qu'Alpha Kone, un homme communiste, le connaissant, il a refusé. Alpha Kone sait que c'est la culture de l'ethnocentrisme. J'ai dit Mansour Kaba, j'ai dit que c'est la culture, c'est le cerveau de l'ethnocentrisme. Alpha a évité tous ses mandats. Pendant tous ses mandats, il a évité ce monsieur-là. Cette frustration, d'abord c'est un vieux qui n'a rien fait pour sa famille. Demandez-le, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays. Il a construit, il a énergé. Il n'a rien, c'est son ancien nom. Demandez-le personnellement, qu'est-ce qu'il vaut dans ce pays Mansour Kaba, qu'il est le président du PIDG. Demandez à Mansour Kaba, permettez-moi de saluer mon frère So Yunoussa et à mon grand Norberturé Salam Aleykou. Donc, nous allons lire ça d'abord. Nous allons commencer par ça. Merci. Merci beaucoup à cet acte qui est amandé, mon soeur. C'est le mot bal. Le poste à Fakonde, voilà, s'est adressé à cet... Oui, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. À ma connaissance, d'abord, personne ne peut brandir dans son PN document où il a démissionné. Montrons-nous le document là où il a démissionné. Où il a scié, dit qu'il quitte ses fonctions de présent. Montrons-nous donc qu'il a le plein droit, à chaque fête nationale, de s'adresser à la nation. Oui. Donc, partagez, comme dit mon frère So, partagez, mettez les cœurs. Nous allons lire ça rapidement. Mes chers compatriotes, je me mets à ça. Ils s'adressent à l'armée. Ils s'adressent à vous, hein. L'armée perdue, l'armée déconquotée, voilà. L'armée, je ne sais pas, désorientée. Voilà. Des vieilles femmes réunies seulement, c'est tout. Moi, je le dis, c'est un langage que moi. Voilà. Si vous prenez le pouvoir, ciblez-moi, si vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Voilà, parce que vous énervez les gens. Bon. Mes chers compatriotes, à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'armée nationale guinéenne, j'exprime au nom du peuple de Guinée et à mon nom personnel notre attachement à cette institution créée le 1er novembre 1958, symbole de notre indépendance nationale et de notre unité. Depuis notre indépendance conquise le 2 octobre 1958, l'armée a toujours été l'instrument de notre émancipation et de notre cohésion sociale. À travers elle, notre pays a incarné les valeurs de souveraineté nationale et de liberté face à la domination extérieure. Cette armée a également joué un rôle important en apportant sa contribution à la libération d'autres peuples africains. Comme elle a pu apporter son soutien au mouvement de libération nationale dans les pays frères de Guinée-Bissau, de Mozambique, d'Angola, ex-colonie portugaise, dans leur lutte pour l'accès à l'indépendance. Nos soldats ont su faire face aux agressions extérieures dont le pays a fait l'objet en 1970 comme lors des attaques rebelles de 2001 dirigées contre la Guinée. Ils ont également participé à de nombreuses opérations de maintien de paix à travers l'Afrique depuis les événements du Congo en 1960 jusqu'aux récentes missions de la paix au Mali où nos troupes furent présentes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Le terrorisme et le djihadisme. Mes chers compatriotes, durant son parcours, notre institution militaire a traversé de nombreuses épreuves en zandré des... Bon, je me limite là. parce que, c'est ma limite là. Le monsieur est en train de vous donner reconnaître la valeur de cette armée. Le monsieur est en train de préciser ce que vous avez fait dans ce pays. Au monde, merci beaucoup. Du m'amorak. Au fait, vous ne méritez pas. Mais il est obligé, il est obligé, il est obligé parce que c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. C'est normal. Sinon, franchement, vous méritez quoi ? Vous avez abandonné ce pays. Vous l'avez mis en terre, regardez, un légionnaire qui n'est pas de votre rang, il n'est pas de votre groupe, il n'a subi aucune formation dans ce pays. Tous les échelons à Yafoigné, là où il a franchi, n'ont aucun échelon. Rien. Parce que, vous ne méritez aucun respect, l'armée guinienne. Aucun respect ! Ce n'est pas notre éducation qu'on refuse de vous manquer de respect. Vous avez mis dans l'eau le travail de Sékou Touré. Vous avez mis dans l'eau les réformes, le courage, l'institutionnalisation de l'armée du présent, la Sanaconte. vous avez mis dans l'eau les réformes équipées, organisées, réorganisées l'armée d'Alpha Conde. Je me rappelle du discours de nous, Tcham, lorsque le général Konaté était venu présenter ses officiers au nouveau élu du présent d'Alpha Conde. Je me rappelle de ce discours qui était très encourageant. Je pense, un jour-là, vous avez écouté le présent d'Alpha Conde. Vous l'avez écouté. Vous l'avez entendu. Il a dit ce jour-là, Bonsoir, mon grand frère, Sonissa Kaba. Comment vas-tu, mon frère ? Alpha Conde a été très clair ce jour-là. Nous allons engager des réformes. Rendre plus que notre armée républicaine. Rester sur les traces des réformes de l'armée qui s'adressaient au temps de l'Anse à la Comté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'armée guinée ? Non, je veux que ceux qui vont dire à Pépé Nito attaquer l'armée, dites-moi, qu'est-ce qui reste de l'armée guinée ? Qu'est-ce qui reste ? Où sont ces unités d'élite ? Où est le bataille ? Où est le gire ? Où est ce camp Al-Faïa ? L'armée de terre, le bastion de l'armée de terre. Où est ce camp, le camp ? Où est ce camp, le camp, le camp, le camp, le camp, construit, réorganisé par l'Anse à la Comté, Pépé à son âme. Non, dites-moi, où est cette armée ? Parce que nous parlons d'armée. Voilà des individus, des enfants. Regardez, regardez des enfants, un lésionnaire, accompagné de clowns, vous rabaisse, ils vous mettent à terre. Vazement, ce marronique, il vous attend, il vous met à terre. Regardez, regardez ces lésionnaires, montrez-moi, il a été recruté quand il y a, parmi vous. Parmi vous, il y a des capitaines, des colonels, des généraux, des sous-officiers qui ont été recrutés, formés, qui ont suivi toutes les formations, tous les échelons des derniers temps de l'Anse-en-à-Comté. Vous étiez avec Nous-Cham, Dalis, Hepsekouba et Alpha Koundé. Où se trouve aujourd'hui ? Où se trouve cette armée ? Non, je me demande, donnez-moi, où se trouve cette armée ? Parce que nous parlons d'armée guinienne. Nous ne parlons pas de vos mérites dans ce pays-là. Ce que vous avez fait pour les autres pays. Parce que dans les autres pays-là, on nous respecte. Au Libéria, quand tu disais que tu es militaire guinien, on tape au garde-vous pour toi. Même un petit soldat guinien, c'est-à-dire un simple sergent, on dit c'est un militaire guinien, le Libéria en lève casquette. Ils te regardent parce qu'ils ont de l'histoire. Ils connaissent ce que cette armée a fait pour les pays. Ils savent ce que cette armée a fourni comme effort pour rétablir la paix dans ce pays. Malgré ça, les gens se sont foutus du président de la Sala Conte comme de la Sala Cuyaté. Ils se sont moqués de lui. Quand la CEDA devait envoyer une troupe quelque part, quand l'Union Afrique, quand en ce temps c'était l'OIA, quand l'OIA avait envoyé des troupes quelque part là, la Guinée avec sa petite superficie devant des grands pays, mais on a tous sollicité d'abord le concours de la Guinée. Sur le plan africain, sous-régional, ils ont tous demandé la Guinée. Toujours demander ce pays. Oh bien, je mens. ils ont tous demandé. Ils ont tous demandé. Si la Sala Conte était stratège, était comme un Sissi, il aurait gagné beaucoup d'argent. Si le père la Sala Conte était dur, il n'avait pas de cœur, il aurait fait comme un Sissi. Mais la Sala Conte avait le cœur, il avait beaucoup d'amour quand on le sollicite. Il a toujours pensé au peuple de ces pays-là. Il a toujours pensé au peuple de ces pays. La Sala Conte a toujours dit bon, sinon, si la Sala Conte était comme un Sissi, quand ils viennent des militaires-là, je demande des faveurs. Elles imposent, je mets le quota le plus élevé. Un Sissi-là, quand il doit avoir les négociations liées, Israélo ou quoi quoi là-bas, il gagne dedans. Vous pensez que parce que ce sont services de renseignement qui travaillent, vous pensez qu'il ne gagne pas dedans ? Quand on veut envoyer ta troupe ailleurs, tu demandes, tu imposes des faveurs, oui, vous voulez que j'envoie pas de problème, tu imposes des financements, tu imposes, c'est pas les... qu'on a toujours dit en tout cas, occupez-vous de mes militaires, vous les payez. C'est ce que l'ONU a fait, l'Union Afrique, oui, mais aujourd'hui là, dites-moi, qu'est-ce que vous valez dans ce pays ? C'est quoi ? Je peux citer les 500 premiers militaires de ce pays-là. Amara arrive en comité en poste, Amara. Non, donnez-moi le classement d'Amara. Dumbuya là, il a été recruté comme les autres militaires qui ont commencé par Kimia, d'autres, autant de là, ça raconte qu'on envoie des jeunes de 18 ans, 19 ans à l'Intéropé pour la formation. À Kisitougou, d'autres ont tapé là-bas plus de 2-3 envoient les parents. Ils sont devenus des vrais soldats, des vrais soldats. Maintenant, vous vous dites-moi, qu'est-ce que vous valez ? Parce qu'au moment où on était en train de nous former, Idi Amin était aux eaux et forêts. Il était au département eaux et forêts de Faran. C'est là-bas, il a étudié. Il a fait la même institution d'enseignement supérieur que moi. Faran, ici, il est le lisable de Faran. Regardez, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Et Idi Amin, Abakasi, il dit Amin. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'il aime le Présacé Couturé. Ce n'est pas devant lui de suspendre le parti du PDZ RDA. Quand je vois des petits sous-sous perdus, esservez-les, mon temps, Dumbia, n'en a pas un moment, il s'est attaqué au PIP. Même si, parce qu'on parle, ils disent que les partis sont reprégnés par des écrits. Alors, pourquoi on suspend le PIP ? Je dis, je me répète, si c'est moi, Benito, l'armée guinée, je reprends le recrutement comme ce qu'il a fait dans sa racontée. Je reprends, je reprends le recrutement. C'est-à-dire, dans sa racontée, je me rappelle, je me souviens très bien, voilà pourquoi j'ai rendu hommage à mes parents, d'être né, grandi, dans ce pays qu'on appelle la Guinée. J'ai fait toute ma vie dans ce pays-là. Personne ne peut me raconter ce qu'il s'est. En tout cas, je suis de l'air compté. Je suis de l'air compté. Je suis de l'air compté. On ne peut pas me raconter, moi, Benito, ce qui s'est passé au temps de l'enfant. En tout cas, de 91 jusqu'à 2000, combien j'ai quitté la Guinée. Personne ne peut me raconter ce qui s'est passé dans ce pays. Personne ! Parce que si je voulais être gendarme là, au temps de la dix, je serais aujourd'hui officiel super de la gendarmerie. Parce que le recrutement, ça s'est passé devant moi. Je pouvais m'inscrire et puis c'est terminé. Qu'est-ce qui reste de vous ? Moi, Benito, je reprends votre formation à zéro. Bande de Vaurien. C'est Alpha Condé qui a puté de vous. C'est vous qui rend hommage. Moi, là, je ne peux pas vous rendre hommage. Regardez les portes de Boumou Blanc, là. Il a quel honneur ? Regardez-le, il a quel honneur ? Il a quel honneur ? Il a quel honneur ? Quand je le vois comme ça, regardez de gauche à droite, il a quel honneur ? Dites-moi l'honneur qu'il a. Vous avez écouté la dernière fois que j'ai fait passer une vidéo d'un monsieur, là, qui demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le grade de général ? Non, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour mériter le grade de général ? Ou bien parce qu'il a fait un coup d'État ? Parce que le coup d'État ne donne pas un honneur, le coup d'État. C'est un déshonneur, le coup d'État. On le rappelle, tous ceux qui ont fait les coups d'État, là, ont fini très mal. Très mal. Ceux qui ont fait les coups d'État. Jusqu'à là, comme on va falloir, soit il termine très mal, il reste en édite, il meurt mal. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire. Maintenant, toi, après, pour me dire que, Benito, non, tu ne dois pas dire à l'âme. Écoutez-moi très bien, on n'est pas parrain. Moi, là, écoutez, je ne communique pas pour un individu. Je suis je suis un paysiste, moi. Mais pour le moment, là, je communique pour défendre mon pays. Quand il y aura les élections, là, je viendrai dire ce qui est normal. Oh, Ben, donnez-moi l'honneur qu'il a. Et puis, c'est regrettable, là. quelqu'un qui n'a pas le CEP, le certificat d'études élémentaires. Quelqu'un qui n'a pas Amara, qui n'a pas le CE, le certificat d'études élémentaires. je vois des petits partis politiques qui viennent écrire. Je m'engage, moi, président du parti de tel-tel, à suivre Doumbouya, à évrer pour la réussite de la transition. Je resterai fidèle à Mamadi Doumbouya. Papa, papa, et si y a-t-il, le président du parti, Luda Balde, ou bien le premier parti, en ce moment, il faut faire par des universitaires. Hein? Ça dit, toi, tu es universitaire, tu as fini l'université, tu t'assoies, tu écris une lettre de reconnaissance envers un criminel, un délinquant. Porré. Hein? J'ai la photo, là, avec moi. Ça, là, regardez. Ça, c'est pour vous rappelez, regardez-le. Il était trop fort. Trop fort! Regardez-le. Un monsieur trop fort. Regardez-le. Il était trop fort. Il en a pris 50 ans. Il a pris 50 ans. C'est 50 ans, si j'ai bonne mémoire. Il a pris 50 ans. Son fils est dans une prison fédérale, ici, là. Son fils a pris 70 ans, ou 170 ans. J'ai oublié son fils. Lui, il a pris 50 ans. Son fils, il a pris... Je vais vérifier. C'est entre... Son fils, c'est entre 70 ou 170 ans. Son fils, hein? Pour ceux qui ont la courte mémoire, c'est juste un rappel. Il y a un blogueur, un siteologue de Canca qui dit qui rend le pouvoir, ne braf pas. Il faut voir ça, hein? Voilà. Il m'a oublié, il a perdu la vérité. Je te respecte. Et que tu viens à l'effort. N'est-ce que tu as l'effort? Maman, c'est Amina. N'a oublié, il va faire ça. Ça, c'est la vérité. Et pour toi, l'Américain, merci. Et pour toi, l'Américain, merci. Merci, mon frère, qu'on est. C'est un rappel, hein? C'est un rappel. Juste un rappel. Ceux qui ont la mémoire toute là, ce monsieur-là, il ne veut pas rester au pouvoir parce qu'il le veut. Il est conscient qu'après, ici, c'est la prison à vie. Il le sait. C'est la prison à vie, a dit Saka Sola. Vous pensez qu'il ne sait pas qu'il a tué les enfants des gens? Vous pensez qu'il ne sait pas que les gens ont documenté les morts du 5 septembre? Après même le secteur, vous pensez que le cas de Sadiwa, des bilots, des phoniquements vont rester comme ça? Vous n'avez rien compris. Aldanyei. Donc, je vais d'abord aussi remercier mon frère Sulemane Condé qui a fait un très bon document. Voilà, Sulemane Condé, voilà, Androcrane. Mon frère Sulemane Condé, le voici ici. Voilà, j'ai trop apprécié. ne dis pas plus qu'il a changé de photo parce que j'ai parlé de ma soeur et qu'il a changé de photo. OK, ça va. Voilà Sulemane Condé. Voilà, nous allons lire ça rapidement, ce que Sulemane Condé a dit. Sulemane Condé dit, parce qu'il dit qu'il se sent très déterminé. Une première question, il dit, est-ce que, écoutez très bien, vous qui avez le petit esprit, le petit cinglé, c'est juste vous rappeler parce qu'il y a de ces personnes dans ce monde-là qui sont bien arrêtées sur leurs pieds. Voilà, Bankal Théoudi, voilà, c'est-à-dire, ceux qui me font mal dans ce pays-là, Dolphalan Sidney, Dolphalan Sidney, c'est-à-dire, on dirait qu'ils ont oublié qu'ils ont une tête. C'est-à-dire, ils sont assis entre vous-là, ils ont totalement oublié qu'ils ont une tête. Ça a été signé comme ça, Tu dis, hé, ça dit, il se rappelle qu'il a une tête. Parce que tu vois, il y a un la Guinée, le Maninka Deng, un vrai Mandinka, il est assis, il n'a pas à manger. Un vrai Mandinka, à qui on a retiré toutes ses activités. Tu vois, un vrai Mandinka, ou bien un sous-sous perdu, à cause d'un million, nous, 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 c'est un jeune. Comme il y a un qui avait un esprit jeune. Ou bien, tu vois un Mandinka, ça fait plus de 15 ans, il est en train de faire Ataya. Tu entends, on l'a donné 500 000, on l'a donné 2 ou 3 t-shirts. Il y a quand même, non, Andréa, il m'a dit, Camre, il dit, Adibara, c'est comme ça. On dirait qu'il ne les parle. Et pourtant, dès que tu apportes la contradiction, tu apportes des explications, on le dit, il ne faut pas. Il ne faut pas. Les deux principales activités de la route guinée, au limite, qu'on a, Adina, Baradina, c'est-à-dire, ils sont dans le futur, le futur qui ne va jamais venir avec un militaire et immoral. Vous voyez, maintenant, ils sont assis, ils sont perdus, tu l'entends, tu dis, bon, Dumbuyala, c'est ce qui s'est passé le 5 septembre. Il y a eu des morts, plus de 100 morts. Il va te dire, non, c'est Assa Adia, c'est eux qui ont attaqué le palais. Dumbuyala, quoi tu sais qu'elle a ni sa mère, il a été un garçon. Ou bien, après le coup d'état, tu parles de petits djane, de kuyaté, tu parles de les 43 morts sur l'accent. Tu rentres dans tous ces états-là, mon frère, la Guinée, on a vu tel, tel, tel. Il va les penser coutourer, passer par l'ancien raconté, et puis revenir par d'adis, Alpha Condé, et puis d'adis. Il ferme les yeux pour ce que Dumbuyala fait. Elle t'a fait moyen fort. Quand tu les expliques, ma Rosaline, comment vas-tu ? Quand tu les expliques, voilà pourquoi il n'est pas un. Tu les expliques que réellement, ce n'est pas légitime, il n'est pas légitime. Ata Nyei. Quand tu prends un général Condé, le ministre de l'administration du territoire, qui est un militaire qui n'a jamais géré, aller regarder les archives, sortez-moi où il a géré. Il a été gestionnaire d'un camp militaire. Là où il était à Kindiala, il était quoi ? Il était gouverneur. C'est la première fois qu'il a occupé d'un poste comme ça. Demandez-le. Quel est tarot ? Demandez ce dernier parce qu'il est général. Bashir, Bashir, on connaît le passé de son papa. Le patron du ministre de la Sécurité, c'est un militaire, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un juriste. Parce qu'il a la sécurité là. Il faut confier là-bas à un juriste ou bien confier là-bas à un administrateur. Au ministère de la Sécurité, on met un administrateur ou bien un juriste pour les questions de droit, pour les questions de décision. Mais on prend un militaire de circois qui était au Canada qui n'est pas expérimenté, on l'envoie là-bas. Et puis c'est tout. Dans ce pays-là, et puis ça ne chauffe pas. Voilà, mon frère, le souverain de Kondé, lui, il est venu dire pour mettre, ça dit, des petits manding perdus là, et je lis ce qu'il a écrit et ce qui est, c'est un très bon résumé. Voilà. Il dit, est-ce que des immoraux peuvent donner des leçons de morale? Les immoraux, ça dit immoraux, Aikasia, il y a Dumbuya, il y a Dumbuya, il y a Idi Amin, il y a Bala Samura, il y a Amara. Tous ces immoraux-là, est-ce qu'ils peuvent donner des leçons de morale à quelqu'un? C'est la question. Deuxièmement, est-ce que des consommateurs et vendeurs de drogue peuvent limiter et peuvent lutter contre ce fleur dans un pays? Oui. Non. Deuxième question, est-ce que des consommateurs et vendeurs de drogue peuvent lutter contre ce fleur dans ce pays? Non. On peut citer parmi eux, les vendeurs, on les connaît. Bala Samura était un ancien vendeur de drogue. Vous avez vu, ils ont changé, ils ont enlevé tous les transports concernant la drogue de l'aéroport Bessia vers Farhana. Ça, c'est Idi Amin. Donc, on continue. Quatrième, troisième question, une très belle question. Est-ce que des voleurs de déniés publics peuvent assainir les finances publiques? C'est des questions oui, non. Est-ce que des voleurs de déniés publics peuvent assainir les finances publiques? non. Quatrième question. Est-ce que les gens qui tiennent, qui tiennent pas parole peuvent être des modèles à suivre? Hein? Ou respecter ou admirer? Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Quelqu'un qui tout, il dit je vais faire ça. Wala, bilala, talala. Je vais faire ça. Celui qui ne respecte pas ça. est-ce que franchement entre Dieu, entre toi et Dieu, celui qui ne respecte pas sa parole, hein, peut être un modèle. Il peut être un modèle ou bien il mérite le respect. Tu sais, il y a un, il y a un, il y a un, il dit, c'est un délinquant, bandit. Voilà. Dumbuya, c'est le seul mot qui l'équivaut. C'est un délinquant qu'on a commencé à qu'elle est. Pour elle, on peut, on pouvait admirer un délinquant, on ne peut pas admirer quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. Quand Amadou Toumanou Touré a fait le coup d'État, Amadou Toumanou Touré, quand il a respecté sa parole, quand ATT a organisé les élections, il a réuni à Alphamore que là, il est parti. Quand il est revenu, il n'avait pas de parti, hein. Les gens ont quitté les autres partis derrière ATT. Il a gagné. ATT, il dit, j'organise les élections et je vais surlever celui qui met la pagaille dans ce pays-là. C'est fini, ils ne vont plus te retrouver. Il a menacé. Nous n'allons organiser aucun militaire. Mes camarades d'armes-là, personne ne va se présenter. Moi, tous ceux-ci-là que vous voyez comme ça, CNTO, quoi, quoi, gouvernement, personne, ce sont des nouvelles personnes qui vont occuper le palais de Columba. Il y a eu élection, ils ont organisé, personne, ni le gouvernement, ni lui, ni lui ATT, ni son premier ministre, tous ses compagnons d'armes, ils ont tous respecté la parole. Et quand ils sont revenus, il fallait voir les gens. vous rappelez le score de l'élection ? C'était entre 65 et 68, ce qu'il a eu. Si j'ai bonne mémoire. Il a gagné. Maintenant, est-ce qu'on peut le respecter ? Non, il n'est pas le respect. Abbé Bandi. Je termine. La cinquième question. Hein ? Non, c'est ça, un homme avec grand H. C'est ça même, mon ami. C'est ça. Je vais aller à la cinquième question. Est-ce que des incompétents et des ignorants, écoutez très bien, des incompétents et des ignorants peuvent diriger ou développer une nation ? Ou bien, non, disons la vérité. Hein ? C'est à cause de la radio qui a dit que c'est un brigand. Oui ? Je me rappelle, oui ? La radio, la rencontre africaine des droits, ils disent que Doumbé a été un brigand. Vous savez, c'est un brigand ? Hein ? Un brigand, c'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui ont trouvé le mot plus fort que pour moi, le délinquant. C'est-à-dire, c'est un brigand. Vous savez, c'est un brigand ? Benkana, Bandi, Wafala, c'est un brigand. Le gars, c'est un brigand. Ça dit, la radio a trouvé le mot net. Mais à vous, vous acceptez que quelqu'un qui est qualifié de délinquant, d'assassins, de brigands, soit un présent, légitime. Qu'en élection, il y a quelqu'un ? C'est celui qui va organiser les élections, celui qui sera arbitre, il sera compétiteur, il est arbitre. Qu'en élection, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Nous, les becs, non, Doumbé, Doumbé est un citoyen comme les autres, comme disait le Vaurien Amara, qui ne connaît même pas le mot citoyen. Demande à Amara que tu définis le mot citoyen. Il ne connaît pas, on l'a confié, on l'a prêté le mot. Qu'en fait le français, il faut que Doumbé a été un citoyen comme tout autre citoyen de Guinée. Je ne sais pas si ça sortait sur le tableau-bas. Je ne sais pas. Il fallait voir comment il disait ça. Ses yeux brillaient comme ça, comme s'ils chassaient les lits. Je vais terminer. C'est ça, les militaires qui nous gouvernent depuis le 5 septembre 2021 en Guinée. Demain, demain, certains viendront nous dire qu'il faut les accepter parce qu'ils sont des citoyens de ce pays. C'est vrai, c'est ça. Malheureusement, ce n'est qu'en Afrique. Écoutez, très bien, merci, Frère Ouriba. Malheureusement, c'est la partie-là que j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, ce n'est qu'en Afrique en général et en Guinée en particulier qu'on voit des généraux milliardaires à la tête d'un parc immobilier et riches propriétaires terriens. Wallah, billah, il n'y a pas une vérité plus que ça. Malheureusement, c'est en Afrique en général en Guinée et en Guinée en particulier qu'on voit des généraux milliardaires à la tête d'un parc immobilier et riches propriétaires terriens. Idyamine, aujourd'hui, Idyamine, aujourd'hui, a plus de sept étages à Conakry. Idyamine, sept étages. Terriens là, tous les terrains qui ont été harrisés au nom du pâtiment bâti pour le gars, ils ont tout récupéré. Idyamineau, les balas samoura, tous ceux-ci-là, Alkassia, les balas, les amarao, ils ont des terrains partout. Donc, on les va. Demain, allez, qu'on vous montre les étages de Dansa-Colala. Je voulais terminer par M. Mansour Kaba. Mansour Kaba. Je ne vais pas faire passer ta vidéo parce que d'abord, tu veux juste te montrer ton visage. Les gens vont t'écouter parce qu'à quand même, c'est un combris manqué respect, Mansour Kaba. Tu sais qu'il n'est plus éligible dans ce pays-là. Et tu sais qu'il n'est plus éligible dans ce pays-là. Il te sait qu'il veut être député. Ou bien, qu'on s'est un thème incréé, toi. Qu'on tourne les vieux, tous ceux qui ont des partis politiques, qui ont l'âge d'avancer là, seront envoyés dans le Sénat en Kaolémé. C'est-à-dire, tous les partis qui ont des vieux au sein de leur structure-là, que tous ces vieux-là, s'ils respectent Mamadi, s'ils supportent Mamadi, s'ils restent avec Mamadi, seront sélectionnés pour aller au Sénat. Comme vous aimez le raccourci là, le raccourci. Et là, on est partis choisir. Je vais montrer ça aux gens. Parce que il faut que il faut manquer de respect. Alors que mon père est plus âgé que toi. Regardez, attendez, regardez le vieux. Un candidat libre, il n'a aucun parti, il paiera le nombre de personnes qu'il faut pour lui donner la ceinture, il gagnera les élections et le pied sera vendu à ces mafias-là. Ce dont beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Attendez. que je ne peux pas autoriser un membre de la mafia internationale parce qu'aujourd'hui vous allez ne peut être avoir la puissance, la force d'accaparer ce bien-là. ce n'est pas son patrimoine national. Attendez, attendez. un président ne peut pas se permettre d'enlever 600 km de rails d'un pays et pour construire les 600 km de rails il ne sait pas combien de milliers de guillemets sont morts pour construire ces rails-là. Ce sont les mêmes rails qu'on a encore à Dakar, le Dakar-Niger, ce n'était pas à la même époque, en 1910. Aucun président ne peut avoir la puissance, la force d'accaparer ce bien-là. un candidat libre, il n'a aucun parti, il paiera le nombre de personnes qu'il faut pour lui donner la ceinture, il gagnera les élections et le pays sera vendu à ces mafias-là. Ça, c'est absolument... Déjà, on a... on a vu l'Anse-la-Comté. Mais je vous prends le cas d'Alfa-Conde qui est la plus grande déception du siècle. Alfa-Conde est président de la République, c'est-à-dire depuis que la Guinée est indépendante, c'est pour la toute première fois qu'un cadre universitaire formé à la Sorbonne en droit accapare l'État pour en faire son bien personnel. c'est incroyable, c'est inimaginable. Et les gens n'avaient... Personne n'était autorisé à en parler. aller demander au port de Conakry la société turque qui est là doit avoir dans les 42% des actions, Alpha-Conde 43% et l'État guinéen 15%. Je le dis, vous avez vu ce vieux-là, ce vieux Mansour Kaba là, vous l'avez vu, non ? Vous l'avez entendu. Vous savez qu'il y a les turcs là-bas, jusque-là, c'est les turcs qui sont là-bas, à la barraque. Parce que ce sont des accusations extrêmement graves. Même l'affaire de Raïla contre l'Anson de Cote, ce sont des accusations. Ce vieux salaud-là que vous voyez comme ça, ce vieux fatigué comme ça, immoral que vous voyez comme ça, il le sait très bien que le Raïla ne servait plus à rien. Il est de Canca, je ne sais pas si c'est de Canca ou de Daboula, parce qu'il y a de Kaba à Daboula et de Kaba à Canca. Nous qui avons fait la Ternal à Canca, il y avait un lieu que l'appelait Jéréma Conor, Harlem. Harlem, Harlem, c'était en face de l'université juridique de Canca. Il n'y avait que des cases rondes, il n'y avait que des cases rondes. Ceux qui ont fait Canca, demandaient comme ça, la route qui, il n'y avait que des cases rondes, c'est-à-dire Harlem faisait, il y avait le stade, le petit stade de l'université, ça faisait face à l'évêché. Mon ami Saluela, il a étudié avec moi, il le sait très bien, parce que d'abord c'était un coin très dangereux, on l'appelait Harlem. C'est juste au centre-ville, il n'y avait que des cases rondes. Repartez à Canca, allez-y voir cette partie de Harlem, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ? C'est un hôtel qui est là-bas. Les rails-là ne servaient plus même si on devait mettre des rails dans ce pays-là, on ne pouvait plus utiliser ces rails. Il le sait. Lui-même, il est financier, il est quoi là-bas ? Il est administrateur. C'est un bécis. Demandez-le, qu'est-ce qu'il a fait pour Canca ? Demandez-le, quels sont les projets qu'il a apportés ? Au temps même de l'Anse-en-à-Côté. C'est les gens qui ont trompé l'Anse-en-à-Côté. Ils ont tout fait, ils ont menti. Ils le savent très bien. Je le dis, ces enfants-là, dites-nous si vous êtes fiers de votre père, un délinquant. Ceux qui connaissent Canca. Le buffet de la gare, merci. Le buffet de la gare, allez-y, allez-y. Allez-y, au temps même. Comment la partie de la réalité transformée par le régime d'Alfa-Côté. Et lui, il était là. Il était là, lui là. C'est les gens qui ont demandé des postes parce qu'il se connaît avec le poste depuis 1962, comme ça. Depuis, lui se connaît avec, Alfa-Côté connaît tous les malinqués qui se sont mis contre les autres. C'est-à-dire, les malinqués que Cécouture avait utilisé contre les leaders Alfa-Côté qui appellent. si nous rentrons dans les détails des malinqués qui ont été utilisés pour détruire des malinqués là, il en fait partie, lui qui a ouvré comme ça, Mansoukava. Il le sait. Sinon, comment comprendre toute la gouvernance de l'Anse-en-Côté ? Il n'a pas pensé à lui. D'Adi, si vient, il n'a pas pensé à lui. Si on vient, si on vient, il n'a pas pensé à lui. À la fois qu'on ait fait deux mandats, il n'a pas pensé à lui. Qu'est-ce que cela vous dit ? Tu as fait un boulot, mais quoi ? Toi, tu es un leader, tu es très actif pour qu'il y ait un intellectuel, pourquoi tout ceci-là n'a pas pensé à toi ? Il n'a pas pensé à toi. Il n'a pas pensé à ton comportement. Même Djané, que vous voyez que Djané, Marifin Djané, là, Marifin Djané, là, Marifin Djané, c'est grâce à docteur Djané, c'est l'alpha qu'on ne voulait même pas le voir. Connaissant son passé, Marifin Djané, Marifin Djané, c'est ce que les Marifin Djané ont fait aux officiers malinqués. Si on vous détaille, Aïdida, vous avez vu comment il se comporte ? Vous l'avez écouté à Farana, non ? Moi, je vous laisse ici. On se reprend après. Il parle d'Albarak. Il parle même de bateau. Tellement que l'imbécile n'a pas honte, l'un vieux clochard, il n'a pas de respect pour son âme. Il parle des bateaux. Alors, pourquoi le bateau est revenu ? Tellement qu'il est con. Pourquoi on est allé cesser le même bateau ? Ce n'est pas le bateau qui donne le courant actuellement à la colère. Et pourquoi Albarak n'est pas parti ? Si Alphacondé, Alphacondé a 40% dans Albarak. Pourquoi Albarak n'est pas parti ? Et pourtant, c'est Albarak qui a rendu le port au Tronc sûr. C'est grâce à Albarak que la coopération d'Alphacondé-Albarak a rendu notre pays d'autres pays devenus le premier port de transit en Afrique occidentale. Grâce au temps d'Alphacondé, le premier port, c'est grâce à Albarak. Allez, l'idée à ce vieux soulard de revoir ces documents parce qu'il n'est pas à jour. On se reprend après. Bon, merci à tout le monde. comment tout le monde ? Regardez-moi des vieux perdus comme ça là. Comment plus de 4 présents prépassés ? Personne ne t'a nommé. On t'est en gris libère, mais il m'a comme la colonie dit. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada